on a réuni en main mais oui on va essayer de venir mais apparemment les nouvelles sont pas très bonnes on ne saura quand même pas quoi avant le 30 je crois demain c'est une assemblée générale du personnel ouais à 14 heures on ne sait rien du tout alors on laisse faire on laisse faire ça fait combien de temps qu'on parle des difficultés ici deux ans on parle des difficultés financières il y a deux ans qu'on n'a pas eu la prime participation bénéfice on est souvent en perte plus un an deux ans pourrait deux trois ans de toute façon on n'a pas le choix un poursuivre le trait et commandé c'est un peu c'est un peu une entreprise tout de même du passé c'est un peu une usine musée on n'a jamais investi à fur et à mesure là le problème on a il paraît qu'emil zola va revenir il va intituler germinal 2 le retour le retour germinal 2 vous avez un peu l'impression d'être des ouvriers du 19e siècle c'est à dire quand on voit par exemple les extensions d'aubeur le modernisme tout ici c'est parfois on est souvent du mal c'est bon qu'est ce que c'est j'ai dit vous auriez de venir la semaine passée on était dans le trémie dans une trémie c'est c'est quoi une trémie le wagon de chemin de fer on est en train de réparer l'intérieur vous auriez de venir voir ce qu'on fait quand on fait un crible au 19e siècle au crime c'est le 19e même le 18 vous auriez de venir la semaine passée on est en train de faire un petit peu plus Le plus pire de tout, c'est qu'il y avait beaucoup de fer ici. Il y avait un grand transporteur qui partait de là-bas jusqu'au bâtiment-là. Un grand transporteur. Tout ce qui était fer, il a tout embarqué. Mais tout ce qui avait de la pollution dessus, ça, on a tous les élèves. J'ai été surveillant, j'ai commencé comme simple ouvrier ici, en l'enformement. Puis j'ai passé le régleur, puis j'ai passé le surveillant de réserve, puis j'ai passé le surveillant. Il y avait un régleur aussi dans mon équipe. Puis le régleur, il était réserve-surveillant aussi. Il y avait Clément Rudi avec moi. Oui, à l'hiver, il fallait faire attention. Il y avait de l'eau qui menait en permanence ici. À l'hiver, il fallait toujours qu'on laisse la vanne à un quart ouvert pour dire d'avoir toujours de l'eau. Pour ne pas que les eaux là-bas au-dessus gèlent. Parce que ça tombait sur les fours, sur le coq tout chaud. Bon, quand l'eau sortait, elle était bouillante. Mais puis ça tombait dans deux bassins, là, de tout le côté. Que ça refroidissait. Mais on repompait cette eau-là pour remettre dans les bassins au-dessus, ici. Oui. On repompait les eaux là pour remettre ici, au-dessus. Et alors, cette eau-là, quand l'eau de four sortait, pouf, on reprenait la même eau. Seulement, il en manque, puisqu'il y a des vapeurs et tout ça. Et alors, c'est ça qu'il nous fallait toujours laisser un filet d'eau pour remplir toujours le bassin qu'il y avait là à côté. Vous voyez le robinet, là? C'est un robinet, ça. Ça, c'est un robinet à gaz. Ça veut dire qu'une fois, la grande tige, là, elle circulait toutes les demi-heures. C'est ça que je vous le disais tantôt avec le renversement. Oui, oui. C'est ça. Une fois, ça chauffait d'un côté. Une fois, ça chauffait de l'autre. Maintenant, le four, c'est fait comme ça. Ça chauffe ici, ça rechauffe là, ça rechauffe là. Toujours comme ça. Et puis, la fois d'après, c'est celle-là, celle-là. Et toujours, une fois dans un sens, une fois dans un sens. En alternance. Ah oui. Alterné. Quelle catastrophe. Ici, tous les meilleurs, il fallait que le règleur vienne pour regarder s'il n'y avait pas un bras de décroché. Parce que ce n'est tenu qu'avec un fil. Il y a des fois le fil cassé. Ça fait, il fallait le réparer. Pourquoi ça va faire? Nous autres, il y a des bras ici. Vous voyez? Il y a des bras ici. Bon. Maintenant, ils ne vaut plus. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a un clapet. Ici. Ça, c'est un clapet. Nous autres, on appelle ça. Quand on le relève, le clapet, il s'abaisse. Sinon, on pourrait avoir le feu dans le barilet. Le fumet, toutes les fumées des autres fours, pas ici, mais on pouvait avoir le feu. Ça fait, il nous fallait toujours abaisser le bras. Et alors, les grandes chandelles-là, ces grandes chandelles-là, c'est quand les extracteurs étaient en panne de l'autre côté. Alors, toute la fumée, elle passait par là. Et il fallait prendre une barre de fer avec un morceau de chiffon, tremper dans le mazout, et on allait foutre le feu. C'est ça que là, il y a un peu grand, pas frail au-dessus. Ça arrivait souvent, une pomme d'extracteur ? Non, 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 non. Il y en avait deux, hein. Il y en avait deux. Il y a des fois, on faisait l'entretien de l'autre. Soit à quart d'heure que ça durait. On arrêtait celui-là, on mettait à l'air libre. À quart d'heure, c'était rien. Si c'était une journée, alors, il fallait foutre le feu. Mais à quart d'heure, on le laissait aller ici. Et ce temps-là, ils mettaient l'autre, parce qu'ils ne pouvaient pas aspirer de l'air en même temps. Une fois qu'ils le mettaient en route, on devait refermer les vernisées, pour dire de renvoyer la fumée par là. Ici, c'était l'enfourneuse. Caston, le charbon. Il y en avait deux, avant qu'on ne les répare. Ceux-ci, il y a peut-être, bon, dix ans, quinze ans qu'ils ont été faits. Il y en avait deux, le 25 et le 26. Ces deux-là, c'était les deux plus mauvais. On pouvait mettre 11 tonnes de charbon dedans, tellement que les murs étaient cassés et tout ça. Mais il restait dedans, quelquefois. J'ai déjà vu, avec le gros bras qui poussait, 500 kilos de coque dedans. Ils ne voulaient pas sortir. Il fallait tout sortir à la main. 500 kilos, pas plus, hein? Ça, c'est le cahier d'un four. Parce que toutes les huit heures, le premier, il relevait à 6h30, 7h au matin. Puis le deuxième, il revenait vers 2h, 2h30. Et le troisième, il relevait. Mais seulement, on devait compter toujours à quelle heure que le premier a été enfourné. Vous voyez, on devait compter. On devait regarder sur l'heure des fours qu'on enfournait. Et après, on comptait, il fallait, il y a des fois c'est 36, il y a des fois c'était, je ne sais plus, tout le même dans le 20, 28 par là. Eh bien, il nous fallait compter pour toujours avoir huit heures de décalage entre chaque chose. Et ici, ça, ça ici, c'était le pouvoir calorifique, ça. Ah, d'accord. Oui, parce qu'un four, s'il n'avait pas, nous autres, on appelait ça le pouvoir calorifique, s'il n'avait pas 1250 degrés, on faisait l'addition de tout ça. Puis, on nous donnait une correction de par là, de ce côté-là. Et pour, avec tout ça et la correction, on devait avoir 1250. Au-dessus, c'était bon, mais en bas, c'était pas bon. Les fours, on avait une flamme, mais elle ne chauffait pas comme elle devrait chauffer. Oui. Ça, c'était l'appareil du cocaire, ça. Parce que, pour finir, ils ont décidé de mettre, ils ont dépensé des sous qu'il ne fallait pas. Pour ne plus mettre un homme là-bas au cocaire, parce que c'était un homme qui dirigeait, c'était avec ça, et c'était pour eux avoir plus ou moins les heures. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait toujours de ceux qui trichaient. Et ici, c'était par la commande du cocaire, parce que j'ai vu qu'il y avait un boîtier là-bas avec une petite manette. Hein? Il y a un boîtier avec une manette là-bas, c'était ça qui commençait ? Oui, c'est ça, là-bas. Il y avait une tour là, au bout des deux cornières, c'est là. Il y avait, il y avait, oui, il y avait une tour là. Il y avait une tour, et alors, avec une poignée, qu'on faisait aller le cocaire par là, ou bien de l'autre côté là. Et alors, il y avait une vanne qu'on ouvrait, parce que c'était un mouvement de va-et-vient. Si on ne remplissait pas le bac là-bas, la pompe, elle continuait toujours à tourner. Et alors, ça repassait dans la vanne là, ça ressortait dans le bassin directement. Mais une fois que la vanne était fermée, hop, ça montait directement là-bas au-dessus. Voilà, ben mon nom c'est Freddy de Restia, j'étais chef de service des fours. Je suis arrivé à la coquille en 1970, donc juste après la fermeture du charbonnage, quoi. Donc la coquille a continué seul, quoi. Mon père, il travaillait déjà comme surveillant, quoi, au four et tout. Et voilà, bon, j'étais, à ce moment-là, je travaillais à la briquetrie à Surchis. Donc je faisais les pauses, je faisais le matin et l'après-midi, mais bon, ça ne me payait pas très bien, quoi. Donc finalement, mon père m'avait dit, ben, viens à la coquille, pour faire les pauses le matin et l'après-midi, ben, tu fais les pauses, les trois pauses, tu gagneras plus. Et bon, ici, on travaillait samedi, dimanche, jour ferré et tout. Et c'est comme ça que, voilà, ben, j'ai fait la menthe et je suis rentré, quoi. Et vous êtes rentré, alors, en tant qu'homme de four? Non, j'étais à Distrigas, quand je suis rentré. J'étais comme machiniste à Distrigas, quoi. Et ensuite, donc, il manquait des... Enfin, il y avait des règleurs qui commençaient à prendre de l'âge et tout. Et le chef de service des fours, à l'époque, M. Martin, m'avait demandé si ça m'intéressait d'aller sur les fours pour apprendre à faire le règleur et tout. Je lui avais dit oui, quoi. C'est comme ça que vous avez appris, alors? Et c'est comme ça, ensuite, de Distrigas, je suis parti au four, quoi. D'accord. Ensuite, après, j'ai appris, donc, le métier de règleur, quoi. Et voilà, après, j'ai fait le règleur et ensuite, j'ai fait le surveillant. Et après, j'ai fait le chef règleur et pour terminer, j'ai le chef de service. On fait un métier dur, quoi. Alors, bon, si vous n'êtes pas dur, vous vous faites submerger, hein. Donc, il faut toujours garder les gens un petit peu abrides, hein, parce que sinon, vous n'en sortez plus. Bon, ensuite, on tournait tous les jours, samedi, dimanche, jour férié et tout. Alors, si vous n'étiez pas dur, parce que quand les jours fériés arrivaient, c'était des demandes de congés et tout, hein, donc il fallait être ferme. Mais bon, il y avait un quota à respecter. Quand le quota était épuisé, il fallait savoir dire non, quoi. Alors, si vous n'étiez pas dur, ben, c'était le brambat de combat, hein, donc il fallait toujours pas montrer des moments de faiblesse, hein. Ça ne nous empêchait pas d'être amis, hein, mais bon, dans le travail, le travail, il doit être fait, il faut le faire, quoi. Bon, parce que j'ai vu sur la feuille que vous m'aviez envoyée, justement, bon, la remarque que j'avais faite à Gérard-Claude qu'on était resté 20 minutes pour décaler la chaîne à Godet et lui, sur 8 heures, il n'y était pas arrivé. Ben, c'est parce que quand vous arrivez, bon, une chaîne à Godet, donc c'est une chaîne qui reprenait tout le détritus, si vous voulez, hein, tout le petit coq et tout le basal, ça montait, alors ça allait dans un calibre, qui calibrait tout. Mais quand cette chaîne-là ne fonctionnait pas, il fallait tout mettre sur la cour. Bon, et ensuite, il fallait tout repasser en plus du travail qui était fait. Ben, c'était un travail qui demandait un temps infini. Donc, nous, justement, ces jours-là, on avait tout nettoyé, tout était fini, tout était nickel et tout. Et voilà. Bon, ça arrive que la chaîne elle cale, hein, c'était pas cette question-là. Ça a vraiment s'arriver souvent. Oui. Mais alors, on laisse ça sur le côté, on met sur la cour et terminé, hein, c'est pour les autres. Parce qu'on laisse ça pour l'équipe suivante. Pour l'équipe suivante. Ben, finalement, nous, voilà, au matin, on avait passé son temps tout nettoyé et tout. On arrive à 6h au matin, la chaîne a décalé, la cour qui était remplie et tout, ben, ça vous met hors de vous et tout. Ça met en rogne. Bon, ensuite, on se met à nettoyer, on reste 20 minutes pour la décaler et voilà, le bazar qui retourne. Alors qu'eux, sur 8 heures de temps, ils ont préféré mettre sur la cour que de s'y mettre, alors... Voilà, les propos virulents, c'est... Bon, mais c'était pas méchant, c'est parce que, bon, lui, il était le responsable de l'équipe, c'était à lui à commander les gens à nettoyer, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait mettre la pression aussi, hein. Le refaire comprendre que... Je peux comprendre. En général, un surveillant, c'était un ancien régleur, quoi. Donc, il faisait le régleur. Bon, alors, en faisant le régleur, ben, il était toujours en communication avec le surveillant et tout. C'était un peu l'adjoint du surveillant, quoi. Donc, ils apprenaient le métier tout en allant. C'était très dur parce que souvent, bon, quand il y avait des portes qui étaient délaissées, normalement, ils devaient en faire trois par poste. Donc, sur huit heures de travail, ils devaient en faire trois. Ben, bon, surtout en été, quand il fait déjà très chaud, vous avez une porte qui pesait trois tonnes, d'ailleurs, hein. Elle était chaude. On l'enlevait du fou, elle était très chaude et tout. Donc, c'est parce que le goudron collait sur les côtés. Mais bon, si on ne la nettoyait pas régulièrement, la couche de goudron augmentait. Et ensuite, on avait du mal à remettre les portes, quoi. Et alors, on abîmait les cadres et tout. Et il y avait des flammes sur les côtés. Donc, c'est ça qu'on a insisté sur le nettoyage des portes. Mais il fallait insister beaucoup aussi parce que, justement, ils n'aimaient pas de le faire et tout. Et c'est vrai qu'on était très mal outillés aussi. On avait des grattoires, parfois, qui ne nous taillaient pas. Mais bon, le matin, l'atelier était ouvert. On savait aller les passer à la meule pour les aiguiser et tout. L'après-midi et la nuit, l'atelier était fermé. Donc, on ne savait pas y aller. Donc, vous étiez un peu seul durant la nuit et il fallait se débrouiller, c'est ça ? Ben oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand ça ne taillait plus, on disait, oh, il est bon. On chipotait un petit peu. Après, on remetait la porte. Surtout que, bon, ils n'avaient pas tellement beaucoup de temps non plus pour la faire. Parce qu'une fois qu'on a enlevé la porte du four, ça refroidissait le four aussi. Oui, donc les briques s'abîment. Les briques s'abîment. Oui, voilà, c'est ça. Ça a toujours été l'éternel problème, c'est le nettoyage de la porte. Mais enfin, on a toujours vécu comme ça. J'étais au produit fini. Donc, je chargeais uniquement le coq. Ah, tu étais bulliste ? Oui, voilà, c'est ça. Mon ancien, avant de commencer, j'étais comme un nœuf sur la cour, parce que je suis commencé. J'ai commencé au, allez, vraiment, c'était à la limite. Je sortais de mon séance militaire, c'est sans diplôme. Mais j'ai trouvé du boulot ici, tout près de la maison, vu que je reste toujours au haut. Après, c'est un petit peu à la fois. Je suis monté, si on peut appeler ça en grâce. Mais enfin, il fallait un petit peu montrer ce qu'on savait faire. Pour ne pas rester tout le temps comme petit manœuf, il fallait un petit peu montrer. Parce que ce n'était pas agréable de travailler comme un nœuf ici. En été, ça allait, on était tout noir. En hiver, il fallait des bottes tout le temps. Parce que c'était du charbon partout. Donc, dès qu'il pleuvait un petit peu, c'était terrible. Donc, tu travaillais à côté du lavoir, j'imagine ? Voilà, il y avait ici. Tout ça ici, c'était du coq qu'il y avait ici. Et c'est la partie que vous avez ici derrière vous, c'était du charbon. C'était là qu'on stockait le charbon. Et ici, il y avait un grand transporteur qui démarrait de là-bas, d'au-dessus, et qui venait ici. C'est pour ça que, sur la photo, tout ça est encore. Tout le gros calype était par ici. Tout ce qui était environ, allez, aux alentours de 300-400 de diamètre, était ici. Et tous les petits calypes étaient dans l'autre cours. Tous les gros calypes, ils gardaient ici, parce que c'était ici. C'est qu'ici, anciennement, il y avait un tamiseur, si on peut appeler ça. Et on stockait, voilà, c'est ça. Et après, on repassait sur tout le coq qu'il y avait ici, pour avoir le calype que le client voulait. Encore une fois, c'est quand, on ne pouvait pas le dire à l'époque, mais enfin, entre guillemets, pour nous et pour les actionnaires, c'était bien quand il pleuvait. Pour la poussière ? Ben, pour le coq, il était un peu plus lourd. Vous voyez ça, ben, ça faisait... C'est quand on avait, c'est des étés, là, qu'on avait des 25 à 30 degrés, ben là, c'est le coq qui était tellement sec, là, qu'il fallait que les camions, par exemple, un peu, c'est quand ils partaient, parce que c'était beaucoup de camions avec des bennes en aluminium, ben, pour arriver à 22, 23 tonnes, il fallait bien les charger, et autrement, ils ne partaient pas, enfin. Ici, moi, j'ai, sur les fours, c'est quand j'ai commencé, j'ai peut-être travaillé deux, deux ans, peut-être trois ans, ou plus, que j'ai travaillé sur les fours ici, mais étant donné que je ne me plaisais, enfin, les pauses, ça ne m'arrangeait pas, parce que j'avais mon épouse qui travaillait, à l'époque aussi, à pause, hein, qui travaillait de nuit aussi, et en ayant une petite fille, donc, je disais, ce n'était pas possible, mais il a fallu un bon bout de temps, là, pour dire de... qu'ils... qu'ils me remettent, là, sur la cour, enfin, comme ils disaient, c'est... Pour le pub, je me souviens encore, il y avait... ça, il disparaît aussi, il y a un autre crapelet, un couvercle, qui revient ici, et ça, il faut ouvrir ceci, tout ça, avant de sortir le coq dehors. Ah oui. Il fallait que tout ça soit ouvert, et tous les clapets ici soient ouverts avant d'ouvrir la porte, là, et la porte ici. Il a pris un tel charbon dedans, mais c'est tout ça, il fallait refermer tout ça ici, et puis seulement venir se refermer sur le clapet ici, c'était tout un travail, enfin, il ne fallait pas faire d'erreur non plus là-dedans, là, c'était... Surtout que c'était beaucoup du manuel, enfin, c'est... Oui. On ne peut pas dire que c'était... Et ici, une fois... Ah oui, vous êtes encore... Une fois, je ne saurais plus dire, enfin, mon camarade, si vous l'expliquerez, mais une fois, c'est toutes les semaines, ils ont enlevé un couvercle, ils étaient à 3-4, et ils faisaient dedans, dedans le tuyau ici, ça avait genre des raclettes, ils faisaient de gauche à droite, là, c'est la grosse matière, là, qui coulait, et puis après, ça partait, là. Ça, ça servait juste de cheminée, enfin, mais il fallait quand même que... Qu'eux, ils nettoient quand même tout ça pour que le couvercle vienne se remettre, là. Voilà, je suis Cherny-Guidin, dans l'usine à la coquerie, je faisais fonction de machiniste et adjoint au chef de service. Moi, j'étais, au départ, j'étais groutier ici, où on disait le culbuteur. C'est que je chargeais le charbon qui venait de par wagon, on chargeait, on les montait en instance sur la journée, dans le lavoir, qu'on appelait ça, où là, le charbon était stocké dans des espèces de tours. C'était aussi pour charger des traînys, pour envoyer... Enfin, c'était un système de... de service fermé, c'est... On peut continuer ou pas ? Bonjour, chef. Oh, le cul-là ! Le camarade ! Mais je sens, s'il vous plaît ! Au revoir ! Ah, Gilbert ! Salut, Flo. À la fermeture. Oui, la fermeture. Est-ce que tu es revenu une fois sur le site ou jamais ? J'ai passé, je passe souvent quand même, je n'en mette pas loin, donc je passe souvent des reluts. Oui, quand on passe devant l'usine, ça a toujours un petit pincement au cœur. J'ai eu la chance de retrouver du boulot, mais comme je dis, après 23 années passées dans la même société, on a du mal à s'habituer à autre part. Parce que tu travailles alors ? Oui, oui, j'ai retrouvé assez facilement et rapidement du boulot quand même. Et tu fais... Je suis encore chauffeur de grue et chauffeur de boulot. Mais c'est plus pareil ? Non, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Ah oui, bah... Quelque chose comme ça ? Bah ici, je crois que c'est en 2000 qu'on avait fait le... Comment la direction avait organisé de nous faire des photos avec un brevet de l'usine qu'on a gardé en souvenir et je les ai encore. Et moi, j'ai eu la chance que la dernière année, enfin la dernière année, le... Le jour de la fermeture de l'entreprise, j'ai eu mon médaille de 25 ans d'années de travail ici. Donc ça, c'est quand même un souvenir que... Enfin, qui est... Qui n'est pas... Si, fier d'avoir quand même un 25 ans de travail, mais j'aurais voulu avoir celle de 30 et 35 ans et la suivante ici. Et pas... C'est vrai qu'en général, quand on rentrait à la maison, il fallait encore une fois se relaver parce que la crasse ressortait, comme on disait. Alors il fallait au moins se laver deux fois. Sinon, c'est vrai que les draps n'étaient pas fort blancs. Mais la femme reprenait bien, elle savait qu'on était bien, on gagnait bien sa vie aussi. Ça faisait partie de la vie. Ça faisait partie de la vie, oui. C'est la même que la femme d'un mineur, c'était la même chose. Nous autres, c'était genre d'une mine, mais c'est un gel ouvert, c'est moins toxique, mais... Enfin, on aimait bien ce boulot. Et j'ai retrouvé des anciens collègues de la coquerie qui travaillent maintenant avec moi sur le site de Marcinelle aussi, à Carcite. Donc, on est encore ensemble, allez. D'accord, ben merci. Ben de rien. Merci beaucoup. Une année, ça n'avait pas le document des antibiotiques. T'arriver, t'avérer, c'est pas quoi. Grâce à ça. On n'a pas su réparer, hein. C'est pas d'accident, c'est une maladie, tu veux, hein. Jacques Surin, j'étais machiniste au sous-produit. Ça consiste à extraire le gaz de four à coque, il y a toutes sortes d'appareillages, pour envoyer la centrale de Montsou en dernier lieu. Avant ça, on l'a envoyé à Perron. C'était un jour, il a le gars de Perron qui arrive. Il m'a dit, j'ai une bonne pression, c'est magnifique. Le gars de Perron arrive, il n'a pas de GSM. Arrêtez-toi, arrêtez-toi. Il a une foutée énorme à Perron. C'était beau, hein. Il passait dans la caisse épurante qu'on nettoyait. Toutes sortes de saltes là-dedans. Le goudron, du benzole, l'aphtalune, tout sous, toutes sortes de mauvais, hein. C'est ça que j'ai respiré, qu'il se fait arranger comme ça. Mais beaucoup disputaient avec lui, hein. Ah oui, c'était le gars principal. Mon gâteau, ça s'en avait toujours. Il avait une dure tchette, hein. Il avait une tête dure comme du bois, hein. On aspirait, le gaz passait dans des laveurs. Il passait dans des goudronneurs. Après, il passait dans la caisse épurante. Il rentrait, quand tout était nettoyé comme allemand, il rentrait dans le gazomètre. Et nous, on leur tirait du gazomètre avec des grosses machines, en premier temps, des Clarks, qu'on appelait ça. Des machines comme le bazarissier, qui tournaient au gaz. Le gaz, c'est pour remettre en route la machine-là. Il avait des volants énormes, comme on lançait un compresseur à 18 kg. Et quand il tournait, il fallait la technique. On écoutait à l'oreille. Et quand on... C'était une technique. Et quand le gaz arrivait bien, bam, on en mettait. Et ça ne marrait souvent. Ça a duré un mois l'apprentissage-là. J'étais sérieux à travailler dans le gaz comme ça. Il avait plein de couleurs. À ce moment-là, il fallait servir beaucoup. Parce qu'on s'alimentait au gaz naturel. Et qu'elle avait une panne à un bon machiniste, semblanté comme moi, j'arrivais en allant vite à m'alimenter un petit peu sur le refoulement de notre gaz. Ben, ma fille n'allait pas aussi bien. Il allait sous-produit. C'était la même machine. On extrayait le gaz du four à coque, qu'on distillait. Et après, le goudron. Le goudron et le gaz. Ça passait des goudronneurs qui allaient dans un bassin, décartation. Et temps en temps, tous les deux pouces... Tous les pouces. On décartait, on appelait ça. On retirait le mauvais goudron, collait ça là. Et on tapait le bon goudron dans une autre uterne que les camions venaient chercher. Les plus gros problèmes que j'ai eus, il ne faudra pas le dire après, vous les fasserez, hein. C'est une question boisson. Il arrivait quelques fois... Il a pris un petit peu de racisme, à cause de la boisson aussi. Et j'ai qu'à intervenir pour ça. Ça s'en revêt toujours à la mi-hab. Ça passe au bureau, hein. C'est rare quand ça passe au bureau. Et quand je passe au bureau, c'était M. Bernard. Lui quand il disait non, c'était non. Tandis que M. Surin, je discutais avec lui, je n'avais pas demandé à quelqu'un à la porte. Quart d'heure après, j'avais dans mon bureau. J'avais gagné. Je sais bien ce que je disais. On n'a pas fait un jour de grève sur mes trois mandats et demi que j'ai fait, hein. On négociait, j'arrête de travailler quand les autres faisaient grève. On ne pouvait pas arrêter le four, hein. Je l'arrêtais de terminer. Les autres faisaient grève. Je venais faire piquer le grève, ici. Parce que, hein. Je faisais grève avec mes délégués, mais les ouvriers travaillaient. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas arrêter le four. C'était la fin de l'usine. Mais ici, on ne pouvait pas ce qu'il y avait. C'était la question chauffée et trop fort le four, ici. Moi, il y avait des usines en veau, par exemple, qui étaient venus, ah bah, c'était pour faire arrêter la coquerie dans mes domaines, hein. Après, j'ai fait seulement prendre le téléphone au flic, je ne me retourne plus personne. Parti. Oui, 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 oui. Je vais leur expliquer qu'on ne pouvait pas arrêter, non, non, il fallait arrêter, il fallait arrêter. Oui, oui, oui. J'arrivais toujours avec le sourire. Quand j'arrivais au four à coq, il y avait des problèmes. Vous riez combien ? Ah, vous riez combien ? C'est ton problème, je vais l'arranger, mais après, j'aurais pu vous faire, hein. Enfin, tout à cœur. D'aller au mon chef de service de Brissier, quand j'avais déjà mal l'estomac avant, après, j'ai attrapé des... Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai attrapé des... Je serre l'estomac. Tu t'énerves plus pourtant. J'ai fait beaucoup de cinéma quand je m'énervais, quand je disais, c'est ton cœur, hein. Je me tourmentais quelquefois, surtout avec lui. Il était un petit peu... un but sans personne. L'ailleurs, M. Sirin, il m'avait dit, bon, une descente, trois marches, mais quand je serai plus loin, quand je serai plus loin, moi, on sera de quatre. Pas de cinq oeufs. Après, ça a commencé à aller mal quand je suis parti. Qu'est-ce que je suis tenté ? Je n'ai pas qu'on me vit là presque tous les jours, hein, de soutenir mon ancien... Mon délégué. Philippe Debusson, c'est moi qui l'a fait embaucher, c'est moi qui l'a formé. Quand même, M. Debusson, il me dit, on l'a pas sous-produit, hein. C'est de là que je revenais, c'était mon coin. Même que sous-produit, une fois, M. Debusson avait fait souder dans le benzole, sans permis de feuilles. Oh, j'ai cours des mains là, c'est normal, hein. Mais c'est dangereux pendant les gens qui sont là, c'est pas dangereux après. Je ne sais pas. Il a eu plus qu'une explosion qui l'avait soudée, mais c'est passé avant ou bien après. On ne s'en rend pas compte. On a eu des masques quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. Mais rien, hein. On allait dans le benzole, dans le goudron. J'ai fait une fois arrêter mon fils qui travaillait là, et un de ses collègues, il arrive à la maison le soir et l'après-midi, tout rouge, tout pelé comme ça. Il travaillait dans... Une machine, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Il était tout pelé avec le benzole, l'aphtaline chaude. Un peu qu'un labe ne serait plus. Je scie du bois. Ça, oui. C'était mon métier à l'origine menuisier. Je scie du bois brûlé, je pourrais apprendre de couper à longueur, mais je le prends d'un mètre, comme ça, je le coupe. La docteurette, on a dit que je ne pouvais pas arrêter. Mais la pêche, ça, oui. Juin, juillet ou, c'est bon d'an. Bon, dans ma caravane. Déjà quand je travaillais, parce qu'on mettait le gars syndical, on ne pouvait plus faire d'heures, mais les heures que... Par exemple, l'été nuit, j'avais une réunion sur l'école en Bruxelles. Je venais travailler quand même. Des erreurs pendant que ça se pouvait accumuler. Parce que c'était déjà un mois, un milieu, un mois avant ma vacances. Et je revenais tout le vendredi sur ma permanence. Après, c'était Philippe, non. Philippe était sérieux. Que l'auteur. Et voilà, c'est bien. Frédéric Richard qui était ici, là. J'ai commencé avec lui comme surveillant. Et c'était Albert Pilate. Il a monté un chef de service pendant tout que... Moi, j'avais travaillé 20 ans. Donc, c'est déjà un fameux, je me voyais. Il y a trois poses. Jamais été malade. Tu sais, comme... J'ai été blessé deux fois sur mes vingt ans. Bien, blessé, c'est... Sur le four même. Enfin, j'ai fait les deux machines... Les trois machines sur le four. Euh... J'ai fait chauffeur. On chargeait les remorques en dessous au chargement. Les mains nées là. Ici, tout le long. Décrocher, prendre une vitre. Et remettre... Et chaque fois que l'autre clacsonnait, il fallait avancer dans le mat pour charger... Après, j'ai été au chargement. J'étais à la fourneuse... Ou à la guille de saumon. Mon fils a fait le même. Mais lui, après, il a été sous-produit un petit peu. D'ailleurs, je n'oserais pas... Je vais pas dire maintenant, hein. Mais je n'aurais pas osé mettre une chemise blanche la semaine et le dimanche. Parce que le charbon, il repasse par rapport à la transpiration. Deux heures après, quand je suis sous le noir. Ah oui. Parce que c'était vraiment du cras, du goudron... On ne sait pas s'imaginer le mélange. Il y avait du goudron, il y avait tout, hein, là-dedans. J'ai tout fait. Elle a défourné au guille de saumon, au chargement, sur le char à l'enfournement, chauffeur de camion pour les remorques, qu'il faut ajuster, et pour finir le paupier. Enfin, je suis rentré comme paupier parce qu'il fallait un paupier en 82. Il n'y avait pas d'accord de paupier à ce moment-là. Et pour être dans la loi, il fallait... Comment ça veut dire ça... À servir ça sans dire. Là, je veux dire... À six, ils étaient au moins un. Et moi, j'étais propriétaire bâche. Donc... L'enfournement, c'est au-dessus. L'enfournement, c'est au-dessus, oui. Pardon. Ça, c'est la tour. Le charbon était dans la tour au-dessus. À la fenêtre qui est cassée, là. Euh... C'était... Il y avait un char. Il y avait des comportements. Ils ont chargé avec le poids qui était dit qu'on devait mettre dedans. C'était... C'était... Deux charbons poussés... Adéquats. Par four. Le char. Et dans le char, il y avait cinq comportements. Le premier, il fallait charger à fond, à fond, à fond. Et les autres, moitié, moitié. Parce que le four, d'ici, il doit être tout droit. Et en sortant, il doit être en bisou. Parce qu'on le pousse par ici et il sortait de l'autre côté. Oui. Et en poussant, pour avoir un bisou, pour savoir plus facile pour lui sortir. Ah, d'accord. Parce qu'ici, il y avait une crémaillère. Comment... Un bras. Et il poussait tout le coq. Et de l'autre côté, il y avait un char. Le cocard. Le cocard, oui. Et le coc tombait dedans. Il rentrait dans la douche pour le refroidir. Ici, en dessous. C'était dans la douche pour le refroidir. Et après, là, on montait sur le quai. On vidait. On tirait. Sur un tapis. Pour monter au charrement. Sinon... C'était bien, oui. Enfin, on a trop mal à poussir. C'était des grêles de coq. C'était pas évident. M. Bernard, je l'ai connu... C'est d'ailleurs parce que je le connaissais très bien que je suis rentré là-bas. Mais je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler tout jeune. Oui, parce que nous étions ensemble comme sauveteurs guides pour le charbonnage. Et alors, nous allions à la centrale de sauveteurs de Marcinelle. Où là, on faisait régulièrement des exercices. Et j'étais dans le groupe avec M. Bernard. C'est là que j'ai connu. Alors, on devait rester chez soi. Oh non, tu allais travailler le matin. Comment ? Tu allais travailler le matin. Oui. Mais on devait rester chez soi. On ne pouvait pas quitter. On était éloignable tout le temps. Et alors, oui, au matin, j'allais jusque-là voir les rapports. S'il n'y avait rien de spécial. Ah oui. Le samedi et le dimanche, les deux jours. Oui, les deux jours. Bah, au charbonnage, c'était la même chose. Moi, j'ai connu ça. Ah oui, en tant que responsable, vous étiez obligé d'avoir la disposition. Et l'ambiance, la cosmique, comment la jugiez-vous ? L'ambiance générale. Bon, au sous-produit, on s'entendait bien. Mais avec les fours, c'était deux divisions différentes et ça... On s'entendait moins bien, si vous voulez, avec les gens des fours. Ben, écoutez, moi, je suis arrivé au coquerie avec une très mauvaise réputation. Une réputation de... Ah oui, de serrer le... Oui. Parce que, je ne sais pas comment, mais... Il y avait un membre des sous-produits qui avait une connaissance qui m'avait connu ailleurs, quoi. Ah oui. Et vous qui m'avez fait... Quand je suis arrivé, j'avais déjà, à l'avance, une réputation épouvantable. Ben, finalement, ça s'est bien passé, mais n'importe. Non, et le personnel qui venait d'extérieur... On a eu, à un moment donné, une embauche... Excusez-moi, parce que j'ai fait une congestion à l'eau, mais pas... J'ai eu pas mal de problèmes. Mais... On a, à un moment donné, embauché du personnel qui venait par l'intermédiaire de ce conseil du forum. Mais ces gens... Ils sont pas... C'étaient des jeunes, pourtant. Ils sont pas restés, mais un jour, deux jours, ils disparaissaient. Ah oui, ils étaient effrayés par... Oui. Sans... Sans même dire pourquoi, ils... Ah oui. Ils n'avaient plus, quoi. Sans durer un petit temps, et puis, pour finir, on n'a cessé de parler ça, donc... Parce que c'est trop décevant. Oui. Puis c'est un métier... C'est un métier qui est sale, qui est... Qui est dur, c'est un métier qui est dur, finalement, qui est sale, malsain. Ah oui, donc c'est pas une légende, ce genre de... Non, non, ce n'est pas une légende. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est un endroit malsain, de toute manière. Oui. Maintenant, il y a... C'était des odeurs tenaces, hein. Allez, son papier à tartine. Je devrais le jeter tellement ça sentait. Ah. Ses vêtements, bah. Mais, sinon, du personnel de ce promis, j'en ai certainement 4 ou 5 qui sont décédés. Mais c'est serein aussi. Mais c'est serein aussi. Ah oui. Mais seulement, il y en a beaucoup qui ne prenaient aucune précaution. Malgré qu'on les obligeait à prendre, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais enfin, ça, c'est un peu... Toi-même, tu as dit combien de fois j'ai mis les mains dans le bainzol sans gants, quoi. Dans le bainzol, non. Ah. Non. J'ai lavé mes gardes au bainzol. Mais je ne mettais pas mes mains dans... Mais il y en a comme... Allez, l'ancien... Votre maître, là. Ouf, j'oublie, moi. Victor. Non, pas Victor. Le Polonais, là. Ouf. C'était... Oui. Mais il... Il lavait son linge dans le bainzol. Ah oui, mais il parait que ça se faisait souvent. Mère Manu, dedans. Ah oui. Oui, mais... Il a eu un cancer et il a souffert énormément. Ah oui, d'accord. Moi, parce que mon groupe est que tu travaillais... Tu as ouvrier un coquille aussi, au sous-produit, à la coquille marchienne. Et il me racontait aussi qu'il y avait des gens qui lavaient leur linge dans les produits. Ah oui. Parce qu'il disait que c'était comme du produit de nettoyage, un sac. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Donc d'abord, la toute première question, c'est de savoir quand est-ce que tu as commencé ? C'est-à-dire à quel âge ? Moi, je suis rentré le 17 janvier 1988. Et tu avais quel âge ? En 1988, j'avais 21 ans. Comme beaucoup, alors tu as commencé assez jeune. Voilà. J'ai commencé à la cour, sur la manutention. La manutention, tu conduisais un bulle ? Non, non. Quand j'ai commencé, j'étais sur la cour, on travaillait à voie, on faisait voie ferrée. On travaillait au culbuteur quand il y avait des rames, les rames de charbon. Ça veut dire donc vider les rames. Voilà, c'est ça. D'accord. Quelle était ta première... Est-ce que tu as un souvenir d'une première impression quand tu es arrivé sur la coquerie ? Bon, c'était... Mon impression, c'était convivial. C'était familial, beaucoup. C'est l'impression qu'on avait. Tout le monde se connaissait et tout le monde se respectait surtout. C'est pas forcément ce qu'on nous a dit. Non. On nous a dit que par rapport à la hiérarchie, il y avait des fois où ça manquait de respect. Moi, je parle au niveau des ouvriers. Au niveau des ouvriers. Au niveau de la hiérarchie. Disons que les anciens... Quand moi, j'ai commencé, c'était le directeur. C'était M. Bernard. Et par là, le sous-directeur, c'était M. Surin. Et ces gens-là ne passaient jamais à côté des ouvriers sans dire bonjour. D'accord. Après, quand d'autres sont venus, comme M. Disneyki, M. Gogol... Ça, ça a changé, évidemment. On a toujours dit que ces gens-là, c'étaient les liquidateurs quand ils sont arrivés. Dès leur arrivée, alors ? Ben, c'est le sentiment que tout le monde a eu, quoi. Donc vous aviez compris ce qu'allait... Ben, c'est ça, oui. Donc après, vous êtes passé au four, alors ? Après, je suis... C'est-à-dire que j'ai dû... Donc, quand je suis rentré le 17 janvier, j'ai eu deux contrats de six mois. Et je devais rentrer à l'armée le 4 juillet. Et je me suis blessé aux genoux. Donc je suis rentré en clinique. Donc ça a été reporté. On m'a refait un deuxième contrat de six mois. Mais je suis rentré à l'armée, qui me reste encore un mois à faire. Donc je suis revenu et j'ai achevé mon mois qui me manquait. Et là, on m'a dit que sur la cour, il fallait plus personne, quoi. Et moi, j'ai dit, écoutez, si c'est même pour travailler sur la four, le travail à poste, ça me dérange pas. Et c'est comme ça que j'ai eu un contrat à durée indéterminée sur la four. Pourquoi il ne fallait plus personne sur la cour ? On en a toujours besoin. Parce qu'à ce moment-là, il ne manquait pas de personnel, quoi. Ah, ils avaient déjà du monde. Oui, ils avaient du monde à ce moment-là. Et sur les fours, est-ce que tu as ressenti des difficultés toutes particulières ? Tu faisais l'enfournement ? Non, ça a été... Comme tout le monde, on commence à la trappe. Quand on arrive, on va aux trappes. Donc c'est lâcher le coq. Et puis évidemment, on part en formation directement à l'enfournement, un petit peu comme tout le monde. C'était le passage obligé, ça, l'enfournement. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'était un travail lourd et insoluble, surtout en été. Mais sinon, bon, c'était... Ça allait, quoi. Mais au début, quand moi je suis arrivé, on était plus que ça dans les équipes. Et puis bon, il y a eu des gens qui sont partis à la retraite, des gens qui sont décédés, et qu'on n'a pas forcément renouvelés. Et puis la production a diminué aussi, donc... Ah, donc le travail n'était plus le même, il y avait moins de travail. Il y avait moins, il y a eu moins de travail. Et puis, ben, il y a eu que... Il y a des gens, on a doublé les fonctions, quoi. Il y a eu que, bon, les chauffeurs avaient forcément moins de travail de nuit, donc... Ils allaient peut-être à trappe ou au chargement, quelque chose comme ça. Puis il y a eu le fait que les régleurs... Les régleurs, on soit, on commence à défourner ou aller au guide coq. Donc c'est ça qui a fait qu'à la fin, on n'était plus que des équipes de 7 ou 8 hommes. Mais au début, on était souvent 10 hommes. On avait très souvent un homme qui était au étage au début. Oui, oui. Et donc, toi, tu es resté jusqu'à la fin ? Non, moi, je suis parti avant. Je suis parti avant. Je suis parti le 9 septembre. Parce que j'avais... Bon, on voyait bien... Moi, j'avais vu où ça allait. Je m'en étais rendu compte, donc j'avais appris... Maintenant, je suis plafonneur. Donc j'avais appris ce métier-là sur mes côtés. Donc quand on était en repos, on travaillait donc 6 jours, 2 jours de repos. Mes jours de repos, j'allais travailler dans une entreprise de plafonnage pour apprendre à plafonner, quoi. Pour arrondir les fins de mois ? Non, au début, je ne suis pas parti pour arrondir les fins de mois. J'ai fait ça, c'est pour apprendre un métier au cas où ça fermerait ici, quoi. D'accord. Et puis, bon, ça marchait bien. Et quand je faisais la nuit ici, je faisais la nuit, je rentrais chez moi, je reprenais une mallette, je repartais travailler. Et bon, le patron là-bas a vu que ça allait bien et il m'a dit, écoute, si tu veux quitter ton usine, tu viens, je t'embauche, quoi. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais quand je suis arrivé dans le bureau de Monsieur Dzeneki, je lui ai dit, voilà, je suis venu vous trouver pour que vous mietiez dehors. Je lui ai dit. Et il m'a dit, ben, ne partez pas, on ne va pas fermer. Le 9 septembre. Et il m'a dit ça, bon, pas le 9, mais le 2, 3 septembre, quoi. Et le 29 novembre, c'était fermé. Je m'appelle Guy Smichel. J'étais ouvrier des fours à coques. Donc je faisais un peu de tours en remplacement avant d'avoir une place effectif. Et ma dernière place, c'était donc Guy de Saumont. Ben, c'était surtout parce que, donc, en habitant ici en délu tout près, mon père a travaillé au Charbonnage. Donc j'avais beaucoup de connaissances dans la société, au niveau des ingénieurs, quoi. Et même du personnel, des gens qui travaillaient là. J'en connaissais énormément. Et quand il y avait une place de libre, on m'a demandé si ça m'intéressait. Bon, je n'avais pas de travail à ce moment-là, donc j'ai fini l'école. Donc je suis venu à ce moment-là me présenter pour avoir un poste. Quand on voyait un peu l'état des lieux, on ne pensait pas à cette époque-là, en sortant de l'école, qu'une société ainsi pouvait exister, quoi. On s'imagine une société, bon, bien moderne, tout nickel, quoi. Pas comme ici, quoi. Ici, c'était plutôt très ancien, quoi. Les poussières, à la limite, je trouve, c'était pas encore si difficile que ça. Le pire, c'était surtout l'hiver. La période hivernale, là, c'était des fois pénible, parce que, bon, le charbon, évidemment, humide. Donc il fallait le sortir des tours, le mettre dans le chariot. Quand il était dans le chariot, comme il collait vraiment de la colle pour le mettre dans le fond, c'était pas évident. À cette période, alors tu restais juste des fois une heure au-dessus d'un four. À ce moment-là, t'avais donc les gaz qui remontaient, du four, les poussières, la dureté du charbon. Sur ta journée, plus la chaleur, c'était des fois... Il y a des jours ainsi, on se disait, c'est pas possible, on va mourir, quoi. Et alors, quand la journée était passée, bon, on prenait sa douche, ça allait mieux, quoi. Ça allait mieux, le lendemain, on revenait, bon, on était pas forcément à l'avant-place. Mais des fois, bon, le lendemain, le charbon, il allait mieux, il était plus sec. Ben, c'est vrai que des fois, c'était pénible. C'était pas encore tellement le gel, hein, c'était l'humidité du charbon. Plus il y avait d'eau dedans, plus c'était difficile. Par contre, si le charbon était gelé, il descendait tout seul, c'était comme de la poutre. D'accord, donc il collait avec l'eau. Ouais. D'accord, c'est ça. Et alors, tu devais donner des coups de barre à mine, comment ça se passait ? Ouais, on devait prendre des picots, piquer dedans. Des fois, toute l'équipe, pour faire un four à chaque four, l'équipe devait monter entièrement, pour faire un four. Ah ouais, c'était des fois, ces périodes-là, des fois, c'était atroce. Et alors, bon, quand tout allait bien au niveau de la direction, que c'était un peu trop dur, qu'on demandait pour avoir un deuxième homme en renfort, pour nous aider à mettre le charbon dedans, des fois, on en obtenait un, des fois, on n'en obtenait pas. Mais bon... Tu devais toujours te débrouiller, de toute façon ? Ah oui. Ah oui. Et les fours qui n'étaient pas effectués, ça tombait sur l'équipe d'après. Il y avait des périodes, c'était assez souvent. Ouais, c'était surtout à cause du temps, quoi. D'ailleurs, quand on voyait, bon, le printemps et l'été, beau soleil, ouais, on avait peut-être la chaleur. Mais sur un four, on ne restait pas longtemps, quoi. On préférait ça parce que 5 minutes maximum, le four était fini, quoi. Le Walibi, c'est encore quelque chose, je dirais, d'assez amusant. Parce que nous autres, par moment, quand on voyait le matériel avec ce qu'on devait travailler, à mon idée, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. À ce point-là ? À ce point-là. Et quels sont les exemples, alors ? Parce que nous, on ne se rend pas compte. Ben, si tu veux, par exemple, un exemple, même plusieurs, je peux t'en donner. Déjà, quand ils ont voulu moderniser, on s'est dit, bon, on va mettre tout sous air comprimé, tout ça, ça a bien marché. Alors, aux ajusteurs, on leur a fait monter d'abord les tuyaux avec du téflon. Tant qu'ouvrier, tu vois qu'on met du téflon pour les raccords, tu te dis, écoutez, la chaleur, le téflon ne tiendra jamais. Et quand on te répond, ben, la chaleur, ça va souder le téflon, il n'y aurait pas de fouette. Et alors, vous chargez une fois les cuves, vous faites 24 heures avec. Tu ne savais même pas faire un four sans mettre le tuyau derrière-dessus pour ouvrir les portes. Tu voyais des fois les portes, quand on mettait un four dedans, tu te disais, les portes vont-elles tenir ? Ou alors, des fois, en période hivernale, tu avais le chariot. Quand tu devais aller au fond de la batterie, tu le lançais, il s'arrêtait, il n'atteignait pas le fond de la batterie. Tu devais recommencer cinq fois, dix fois, voir qu'il arrive au dernier four. Moi, je pense plutôt que c'est un manque d'investissement. Tant que ça tourne, qu'on sait prendre de l'argent, on prend, on prend. Et après, quand il faut se mettre aux normes, c'est préférable de fermer que de continuer. Parce que l'investissement, d'une fois, est beaucoup trop élevé. Vu qu'ils ont eu beaucoup de dérogations pour se mettre en ordre. Et c'était plutôt un profit. Pour l'année d'après, les carnets de commandes, en réalité, ils étaient pleins. On n'avait même pas assez de four pour fournir les clients. Je n'ai pas de regrets, dans le fond. Le seul regret que j'ai, c'est que la société, on aurait dû investir. Et qu'elle soit encore, à l'heure actuelle, ouverte. Parce que bon, il y a des gens qui se plaignaient, salle, poussière et ça. Mais chaque secteur a ses avantages, ses inconvénients. Je préfère avoir un salaire et une place fixe que de devoir commencer. Bon, on te dit, tu vas aller là-bas une semaine, un jour, tu ne sais pas. Je ne sais pas pour combien de temps tu en as, quoi. Je m'appelle Philippe Dubousson. Je suis natif d'Anderlu et j'ai brûlé avec ma vie assez bien. Par exemple, j'étais un mari de marchande. Puis, j'ai arrêté, je me suis marié. Et, de fil en aiguille, de boulot en boulot, je suis venu au coquin d'Anderlu en 1982. C'était un atelier mécanique, un entretien général pour toute l'entreprise. Donc, s'il y avait des réparations à faire aussi bien que les gens des fours, parce qu'il y avait un atelier spécifique pour les fours aussi d'entretien. Nous allions avec eux. Nous faisions des entretiens des sous-produits. Donc, machine à claque, extraction de gaz et tout ce qui s'ensuit. Puis, les camions et tout ce qui est mécanique. De l'atelier mécanique, je suis passé aussi à la chaufferie, responsable de la chaufferie avec un collègue qui malheureusement est en clinique. Et là, on s'occupait de la production de la vapeur. En même temps, tout ce qui est réchauffement, gaz et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'était la chaufferie. Puis, je suis rentré dans le mouvement syndical des coquilles d'Anderlu via Monsieur Jacques Sérin, qui était délégué principal. J'ai suivi les formations et puis, je l'ai remplacé comme délégué principal. Et les élections précédentes, je suis passé donc réellement ce qui s'appelle le responsable des délégués aux coquilles d'Anderlu. J'ai continué comme délégué principal. J'ai eu les restructurations qui malheureusement sont venues, supprimer le personnel et tout ce qui s'ensuit. Et alors, j'ai eu aussi la fermeture. En 79, la restructuration ? Non, en 79, malheureusement, je n'étais pas là. En 79, il y avait déjà eu un avis de fermeture qui ne s'est pas fait puisqu'il y a eu une reprise du coq, une remonte du coq, donc ça ne s'est pas fait. Et puis, avec les années 80, ça allait encore et puis ça a commencé à diminuer. Médiature, négociateur entre le personnel et la direction. Donc, nous avions un conseiller d'administration, comme dans toutes les entreprises, conseiller d'entreprise, conseiller de sécurité. Vous aviez plusieurs personnes qui avaient plusieurs rôles en délégation syndicale, ce qui est sécurité, un groupe et un groupe en délégation, pour ce qui est conseiller d'entreprise, pour tout ce qui est finance, des décisions à prendre ou pas, sur s'il y a des travaux à faire ou tout ce qui s'ensuit de ce côté-là. Les délégués sont entre le marteau et l'enclin. On ne s'est jamais toujours satisfait à la demande de tout le monde. Aller à la direction, ce n'est pas toujours évident, surtout quand il y a eu des restructurations et que le personnel n'était pas habitué à travailler. Par exemple, pour Four, il travaillait à 14 ou 15 personnes. Et puis, on a diminué. Et puis, quand la direction est arrivée, la nouvelle direction, avec les statistiques qu'ils ont, qu'il manquait autant d'ouvriers, parce que c'est comme ça qu'on voit, tiens, sur une année, il manque quand même autant d'ouvriers par poste. On n'est pas obligé d'avoir autant d'ouvriers. Donc, ils se sont retrouvés à 9, 10, qu'ils étaient à 15. Et pour eux, c'est un changement. Surtout, quand ils ont des réduits, je crois que c'est une des usines où on était, je veux dire, il y avait... Le patron était le beau-père de famille, M. Bernard. C'était encore familial. Et puis, bon, M. Bernard a pris sa pension. Des événements sont arrivés et que tout a changé. Une nouvelle direction. Les conjonctures virtuelles n'étaient plus favorables. Donc, des restructurations, il y a eu. Et ça, ça fait des dégâts. Il faut dire à des types, voilà, vous prenez la prépension. Beaucoup plus sévère pour le manquement des gens qui venaient. Je ne viens pas travailler aujourd'hui, je ne sais pas bien. Comme partout. Mais bon, il y a un moment, on a dit maintenant, halte là. Donc, c'est pas toujours évident de gérer ça. Surtout, quand il y a des conventions, les augmentations de salaire, les gens qui changeaient de poste, qui demandaient plus de flexibilité. Avant, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils disaient, je vais bien faire ça, mais pour le salaire, alors, c'est tout des trucs qu'il faut négocier. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, une anecdote, c'est qu'avant, ici, c'était un syndicat. Il y en avait qu'un, c'était FGTB. Alors, puis, la CEC, avec quelques membres, a renversé. La CEC a fait la même chose. Ici, le syndicat, c'est la CEC. La FGTB était là, mais aux entreprises, c'était toujours la majorité. Et puis, les années ont évolué. Et quand je suis passé, j'ai toujours dit, qu'on ferait deux délégués. Mais un, aux élections, celui qui gagne devient le principal. Mais il y aurait un délégué principal à la FGTB aussi. Donc, on sera à deux. Il y aurait un président des délégués. C'est celui qui remporte les élections. Donc, moi, j'étais le président et le principal. Mais Daniel Feder était, oui. Mais il avait aussi bien son mot à dire que moi. Bon, s'il y avait une décision importante qu'il fallait trancher, bon, c'est moi qui tranchais. Mais je veux dire que Daniel Feder, qui était le dernier délégué principal avec moi, on s'entendait bien. Et si on aurait eu ça beaucoup plus tôt, on n'aurait peut-être pas eu les problèmes qu'on avait dans le temps, en disant, ouais, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et la FGTB voulait ça. La CEC venait toujours. Dans les deux cas, d'un côté ou là, c'était comme ça que ça allait. Avec le recul, maintenant, disons que ça va, mais pré-pensionné, je suis. J'ai été le dernier ouvrier de Coquerie-Landerlu à avoir son préavis, en tant qu'ouvrier, parce que j'avais 50 ans, le 15 avril. Et donc, j'ai été le dernier en 2003, sauf ceux qui sont malades, qui sont toujours sur le pré-rône de Coquerie en longue maladie. Mais je veux dire, effectif, c'était le dernier. Le dernier. Le dernier. Enfin, voilà. Un peu de regret, mais bon, les chances font que c'est vrai que c'était voulu. Et aussi bien du côté politique, on n'a pas persévéré pour dire, écoutez, on va injecter, on va essayer de voir quoi, mettre de l'argent, ou dire, tiens, il faudra faire ça et ça. Parce que même les Italiens, les Italiens espagnols, on avait eu des contacts et tout ça, qui auraient bien voulu venir ici parce que le Coq d'Andrélu était réputé européen, même mondialement. Et c'est malheureux qu'on a encore perdu un produit belge. Enfin, voilà. Je sais quand c'était l'hiver, qu'il faisait bien froid, il y a des périodes où c'était beaucoup plus calme. On faisait, au lieu de faire dix fours par jour, on en faisait quelques fois que cinq, quand c'était fort, fort calme. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter carrément les fours. Alors, les hommes, normalement, moi, il fallait les commander pour soit nettoyer, ou bien ci, ou bien là. Je leur disais ainsi, allez, dépêchez-vous autres. D'un coup que vous avez fait votre travail, allez vous coucher ici. Il est caché ici, alors. Faut. Il ne faut pas être, c'est des ouvriers comme nous, hein. C'est la vérité, hein. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Tout l'autre est bassin là-bas. Il y a deux grands bassins, hein. Ce côté-ci, où est-ce que vous voyez les lignes blanches, là. Bien, ces deux grands bassins, il y en a un de ce côté-ci et l'autre par là. Et alors, ça retombait de ce wagon, là, en dessous. Et puis l'autre du wagon, elle retombait dans les trois bacs qu'il y a là. Vous voyez? Il y en avait un qui récoltait tout. Toutes les grosses poussées restaient dans le premier. Mais il y en avait un deuxième, parce qu'il y a toujours du flux, hein. Ça retombait dans le troisième, puis ça retombait dans le troisième, plutôt. Le premier, le deuxième et le troisième. Et le troisième, là, il y avait deux ponts qui retompaient les eaux et qui renvoyaient les eaux ici au-dessus. Et c'est dans lequel qu'il y a quelqu'un qui est tombé dedans? Hein? Il y en a un qui est tombé dedans. Oui, mais il y a des années, moi, je n'ai pas connu ça. Vous n'avez pas connu ça. Le Sainte-Barbe, pareil. Le Sainte-Barbe, oui. Oui. Le Tecoui. C'est vrai. C'est le seul tué qu'il y a eu ici. Oui. Oui, oui. Est-ce que c'était votre bureau ou pas? Oui, par là. On va prendre une photo dans votre bureau. Oui, on appelait ça un bureau. Et alors, car c'était ça. Nous autres, c'était ça un barbein qu'on faisait. Et on avait, on nous retirait à four. C'était, c'était la période qu'il y avait un petit peu de travail. On nous retirait à four seulement. On avait droit à deux heures de gaz. Mais il nous fallait faire, au lieu d'avoir dix fours, on en avait neuf. Il nous fallait faire le travail de huit heures de sur six. Ben, on n'avait pas le temps d'arrêter. Moi, je disais à les gens, allez, hop! Et ça sortait. Et ça sortait les fours. Tous les demi-heures, ils sortaient deux fours. Normalement, il y a des heures à se respecter. Et bien, tous les demi-heures, il y avait quelquefois à une heure à minuit, on avait fini. De dix heures au soir à minuit, on avait tout fini. Les fours et après, hop! On faisait ça bap! Non, moi, je n'ai pas en plein de mon équipe. Ça, j'avais une très bonne équipe. Ça, c'était le réfectoire. Il était propre, hein? Hein? Il était propre, hein? Ça, c'était le bureau. Non, c'était votre bureau. Enfin, le bureau des surveillants. Ça, c'est le cahier des fours. Parce que toutes les huit heures, le premier, il relevait à 6h00, 7h00 au matin. Puis, le deuxième, il relevait vers 2h00, 2h30. Et le troisième, il relevait. Mais seulement, on devait compter toujours à quelle heure que le premier a été enfourné. Vous voyez, on devait compter. On devait regarder sur l'heure des fours qu'on enfournait. Et après, on comptait. Il fallait... Il y a des fois, c'est 36. Il y a des fois, c'était... Je ne sais plus. Tout le même, dans le 20, 20, 28 par là. Eh bien, il nous fallait compter pour toujours avoir huit heures de décalage entre chaque chose. Et ici, ça, ça ici, c'était le pouvoir calorifique, ça. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'un four, s'il n'avait pas... Nous autres, on appelait ça le pouvoir calorifique. S'il n'avait pas 1250 degrés, on faisait l'addition de tout ça. Puis, on nous donnait une correction de par là, de ce côté-là. Et pour... Avec tout ça et la correction, on devait avoir 1250. Au-dessus, c'était bon. Mais en bas, c'était pas bon. Les fours, on avait une flamme, mais elle ne chauffait pas comme elle devrait chauffer. Oui. Oui. Et ce qui est ici, c'est quoi exactement cette machine ? Ça, c'était l'appareil du cocard, ça. Parce que, pour finir, ils ont décidé de mettre... Ils ont dépensé des sous qu'il ne fallait pas. Et pour ne plus mettre un homme là-bas au cocard, parce que c'était un homme qui dirigeait. Et bien, c'était... Avec ça, et c'était pour eux avoir plus ou moins les heures. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait toujours de ceux qui trichaient. Oui. Oui. Ça. Et ici, c'était par la commande du cocard, parce que j'ai vu qu'il y avait une boîtier, là-bas, avec une petite manette. Hein ? Il y a un boîtier avec une manette, là-bas, c'était ça qui commande. Oui, c'est ça. Là-bas. Là-bas. Il y avait une tour, là. Au bout des deux cornières, ici, là. Il y avait... Ah oui. Il y avait une tour, là. Il y avait une tour. Et alors, avec une poignée, on faisait aller le cocard par là, ou bien de ce côté-là. Oui. Et alors, il y avait une vanne qu'on ouvrait, parce que c'était un mouvement de va-et-vient. Si on ne remplissait pas le bac là-bas, toute l'eau, la pompe, elle continuait toujours à tourner. Et alors, ça repassait dans la vanne là, ben, ça ressortait dans le bassin directement. Ah oui. Mais une fois que la vanne était fermée, hop, ça montait directement là-bas au-dessus. Ah oui, d'accord. Mais un tournage. Oui, d'accord. C'est parti. C'est parti.